Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de solfège. Je suis Raya, votre professeur de solfège. La gamme Do majeure sera la pierre angulaire de ce cours. Son premier degré correspond à la note Do et son septième degré correspond à la note Si. La structure de Do majeure ainsi que de toute gamme majeure est toujours constante. Cette structure correspond à une succession bien déterminée d'intervalles depuis le premier degré jusqu'au premier degré de l'octave suivante. Ainsi, il existe toujours Un ton entre le premier et le second degré Un ton entre le second degré et le troisième degré Un demi-ton entre le troisième degré et le quatrième degré Un ton entre le quatrième et le cinquième degré Un ton entre le cinquième et le sixième degré Un ton entre le sixième et le septième degré Un demi-ton entre le septième et le premier degré de l'octave suivante Pour appliquer le cercle des quintes, nous avons l'intervalle de quintes majeures qui sera appliqué Cet intervalle comportant trois tons et un demi-ton sera appliqué à chaque fois pour trouver la nouvelle gamme majeure Ainsi, si on compte cinq notes en partant de Do, on va trouver Sol, donc la nouvelle gamme serait Sol majeure On compte cinq notes en partant de Sol, on va trouver Ré, donc on a Ré majeure On compte cinq notes en partant de Ré, on va trouver La, donc la majeure On compte cinq notes en partant de La, on va trouver Mi, donc Mi majeure On compte cinq notes en partant de Respectant la quinte majeure, on va trouver Fa dièse, donc Fa dièse majeure On compte cinq notes en partant de Fa dièse, et en respectant la quinte majeure, on va trouver Do dièse, donc la nouvelle gamme serait Do dièse majeure Récapitulons Selon le cercle des quintes, nous avons sept gammes majeures, avec des dièses qui sont Do majeur, Sol majeur, Ré majeur, La majeur, Mi majeur, Si majeur, Fa dièse majeur et Do dièse majeur Ces gammes majeures suivent ce qu'on appelle l'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si Il faut apprendre par cœur cet ordre des dièses et le répéter jusqu'à mémorisation Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si Maintenant qu'on a trouvé les gammes majeures du cercle des quintes, on va chercher leurs armures Pour trouver l'armure de la gamme Sol majeure, nous allons appliquer la structure de toute gamme majeure On trouve que la note Fa devrait être haussée d'un demi-ton chromatique et devient donc Fa dièse Ainsi la gamme Sol majeure a dans son armure une seule note haussée d'un demi-ton chromatique et qui est la note Fa dièse De la même manière, on procède pour la gamme Ré majeure On va trouver que deux notes, Fa et Do, devraient être haussées d'un demi-ton chromatique et deviennent donc Fa dièse et Do dièse Ainsi la gamme Ré majeure a dans son armure deux notes haussées d'un demi-ton chromatique et qui sont Fa dièse et Do dièse Maintenant, on va appliquer la structure d'une gamme majeure sur la majeure On va trouver que trois notes, Fa, Do et Sol, devraient être haussées d'un demi-ton chromatique et deviennent donc Fa dièse, Do dièse et Sol dièse Ainsi, la gamme, la majeure, a dans son armure trois notes haussées d'un demi-ton chromatique et qui sont Fa dièse, Do dièse et Sol dièse Appliquons la structure d'une gamme majeure sur Mi majeure On va trouver que quatre notes, Fa, Do, Sol et Ré, devraient être haussées d'un demi-ton chromatique et deviennent donc Fa dièse, Do dièse, Sol dièse et Ré dièse Ainsi, la gamme, Mi majeure, a dans son armure quatre notes haussées d'un demi-ton chromatique et qui sont Fa dièse, Do dièse, Sol dièse et Ré dièse De la même manière, on va trouver cinq notes haussées pour la gamme Si majeure et qui sont Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse et Ré dièse On va trouver six notes haussées pour la gamme Fa dièse majeure et qui sont Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, Ré dièse et Mi dièse Enfin, on va trouver sept notes haussées pour la gamme Do dièse majeure et qui sont Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse et Si dièse Et c'est le cercle des quintes qui a généré l'ordre des dièses Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si Une astuce est à retenir pour trouver l'armure de ces gammes On descend d'un demi-ton diatonique pour trouver le nombre de dièse Par exemple, pour la gamme Ré majeure, on descend d'un demi-ton diatonique, on trouve Do dièse On conclut que la gamme Ré majeure comporte Fa dièse et Do dièse Pour la gamme Ré majeure, on descend d'un demi-ton diatonique, on trouve Sol dièse On conclut que la gamme Ré majeure comporte Fa dièse, Do dièse et Sol dièse Pour la gamme Ré majeure, on descend d'un demi-ton diatonique, on trouve Mi dièse On conclut que la gamme Fa dièse majeure comporte Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse et Mi dièse Mon cours touche à sa fin, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires en cas d'incompréhension Merci de votre attention A bientôt A bientôt